Je gagne ma vie avec mes blogs et mes chaînes YouTube depuis 2013 et donc depuis tout ce temps j'ai pu tester beaucoup de matériel, des choses chères, pas chères, des choses utiles, pas utiles, des choses gadgets, très gadgets. Aujourd'hui j'ai décidé de me focaliser sur 5 outils, solutions très utiles pour les entrepreneurs en ligne, mais surtout 5 outils avec des tarifs canons avec un super rapport qualité prix donc je vais vous présenter ces outils qui peuvent vraiment vous faciliter la vie. Premier outil dont je voulais vous parler et je vais repasser en tout petit c'est tout simplement Evernote. Evernote c'est une solution qui est disponible en version gratuite et payante, je n'ai jamais pris la version payante, j'ai toujours réussi en fait à me contenter de la version gratuite et c'est vraiment un outil qui est génial. Je vous explique à quoi ça sert. Evernote moi je m'en sert principalement comme pense bête. Vous savez le problème avec les idées c'est que les idées elles arrivent toujours à l'improptu, elles arrivent quand vous êtes dans la salle d'attente chez le dentiste, elles arrivent quand vous êtes dans le bus, elles arrivent lorsque vous faites autre chose que de travailler et le souci c'est qu'on n'a pas toujours un carnet pour pouvoir noter des choses. La chose, l'objet que j'ai toujours sur moi c'est ça, c'est mon téléphone. Vous aussi je suppose que votre téléphone n'est jamais très loin de vous. Donc installez Evernote sur votre téléphone, sur votre ordinateur et sur votre tablette, en tout cas sur tous vos appareils connectés, c'est un super moyen de garder toutes vos idées. Donc moi j'ai organisé mon Evernote avec plusieurs rubriques. J'ai une note pour mes idées de contenus gratuits, donc idées d'articles. J'ai une note par blog. J'ai mes idées pour le blog Traficmania, mes idées pour mon blog Tiers Sportifs, mes idées pour ma chaîne judo-jujitsu. Et quand une idée de contenu me vient, je note immédiatement l'idée d'article. J'ai également créé une note par idée de business, de formation. Parce que parfois on se dit « Tiens, peut-être que je pourrais créer une formation sur tel sujet » et le souci c'est qu'une heure ou deux après on va plus s'en souvenir. Donc j'ai également créé une note là-dessus. J'ai également une note qui s'appelle « Résumé de livre » dans laquelle je vais noter les idées fortes, les idées qui me plaisent dans mes lectures. Et ça, ça me permet de temps en temps de rebalayer mon Evernote et de me dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux ans, j'avais lu ce bouquin. Ça, c'était une super idée, c'était un super concept. Et ça m'aide énormément dans mon business. Et enfin, la dernière note que j'ai dans mon Evernote, c'est une note tout doux, c'est-à-dire chose à faire. Par exemple, si demain je dois rappeler mon comptable pour discuter d'un courrier que j'ai reçu de l'administration et que je ne comprends pas, je me le note. Et je sais qu'en fin de semaine, là où je garde en général mon travail administratif, j'ai la liste de tout ce que je dois faire. Donc Evernote, super solution, gratuite, téléchargeable. Installez-le sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Tout ceci va se synchroniser et ça vous permettra d'avoir toujours à jour vos notes, vos idées et de ne plus rien oublier. La deuxième chose que je voulais vous présenter, alors elle concerne un peu plus les gens qui vont faire de la vidéo et qui ont des soucis de connexion internet. Alors moi à Lyon, j'ai la fibre, il n'y a pas de souci, c'est très rapide. Mais ma maison à Perpignan, elle est encore en mode ADSL. Je ne sais pas, je dois être dans une des dernières zones de la ville où c'est en ADSL. Et donc le souci, c'est que les temps de chargement de vidéos dans YouTube peuvent être importants ou alors envoyer une vidéo à quelqu'un pour faire du montage, etc. peut également prendre du temps. Donc j'ai redécouvert un truc que j'utilisais il y a des années et que je n'utilisais plus depuis que j'avais la fibre, c'est Handbrake. Donc c'est un petit logiciel gratuit qui vous permet d'alléger le poids d'une vidéo. Alors moi, j'ai un souvenir de Handbrake qui n'était pas très bon parce qu'à l'époque, c'était compliqué à paramétrer. Il y avait plein de paramètres. Et soit on avait une vidéo qui prenait beaucoup de place et qui était de bonne qualité, soit on avait une vidéo qui était de mauvaise qualité et qui ne prenait pas de place. Et donc là, dans les dernières versions de Handbrake, ils ont fait un truc qui est super pour faire les allègements de vidéos. Je vais vous montrer ça. Alors attendez, je vais repasser en petit. Je retourne dans mon petit coin. J'ai ouvert Handbrake et en fait, ils ont fait un truc qui permet de pré-régler le paramétrage de l'outil. Donc lorsque je veux diminuer le poids d'une vidéo que je vais mettre sur YouTube, je vais ici dans Presets. Donc en gros, ce sont des pré-sélections. Et là, je fais Web et je vais chercher Vimeo YouTube 720p30. Et en cliquant là, je sais que j'aurai une vidéo d'un niveau de qualité tout à fait suffisant pour YouTube, mais une vidéo qui est quand même beaucoup plus allégée, donc beaucoup plus rapide à charger. Donc Handbrake, super petit outil si vous utilisez la vidéo. Le troisième outil dont je voulais vous parler. Ça, c'est un outil qui est vraiment super important si vous faites des interviews. Les interviews, c'est un super moyen de faire connaître sa chaîne, son blog. Vous allez interviewer quelqu'un qui compte dans votre thématique et évidemment, ça va amener de l'attraction. Évidemment, ça va amener du partage. Vous pouvez même demander à la personne que vous avez interviewée de partager le contenu. Donc vous vous faites connaître auprès de son audience. Le problème des gens qui font des interviews, c'est que dans les trois quarts du temps, ils vont utiliser la webcam qui est intégrée à leur ordinateur et le micro qui est intégré à leur ordinateur. Le problème, c'est que ce sont toujours des webcams de très mauvaise qualité et des micros de très mauvaise qualité. Déjà, lorsque vous allez enregistrer votre interview, vous allez souvent utiliser soit Skype, soit Zoom. Donc il y a déjà une grosse déperdition en matière de qualité. Mais si en plus de ça, le son et l'image à la base est pourri, on se retrouve souvent avec des trucs qui ne sont pas très agréables à regarder. Ça vaut donc vraiment le coup d'investir dans une bonne webcam. Moi, je vous recommande ce modèle. Je vous recommande ce modèle de Logitech que j'ai utilisé des années, des années. Alors maintenant, j'en ai une autre qui est mieux et moins bien, qui est plus perfectionnée avec une meilleure définition. J'en ai une qui est 4K, machin bidule, mais qui est moins bien. Celle que j'ai aujourd'hui, elle est moins bien parce que vous voyez, sur cette Logitech, là en dessous, il y a un petit pas de vis. Le petit pas de vis, là, il vous permet de la visser sur un mini trépied et donc de pouvoir l'ajuster à la hauteur que vous voulez en la gardant vraiment horizontale. Le problème des webcams d'ordinateur, c'est que souvent l'écran de votre ordinateur, on est d'accord, il est incliné. Et donc, ça donne cette espèce d'effet où les gens sont comme ça, en fait. Vous voyez, ça donne un espèce d'effet plongeant qui ne fait pas une jolie image. Là, avec le pas de vis, vous pouvez la fixer sur un mini trépied et vous pouvez bien sûr la fixer normalement sur votre écran en l'ouvrant et en la calant comme ça de façon horizontale. L'avantage d'un mini trépied, c'est que vous allez pouvoir ajuster la hauteur beaucoup plus facilement. Et donc, avec ce petit outil, là, vous avez vraiment un cadre qui va être bien droit, bien clean, bien nickel. Une qualité d'image qui est bien meilleure avec cette webcam que celle que vous allez avoir avec la webcam de votre ordinateur et surtout un micro intégré qui est d'assez bonne qualité et qui vous permet de faire des enregistrements qui sont aussi de meilleure qualité. Donc, vous pouvez même utiliser le micro si derrière, vous faites des formations en filmant des diapositives PowerPoint, enfin voilà, en filmant des diapositives et en les commentant. Vous pouvez simplement utiliser le micro de la webcam. Vous aurez alors un son qui est tout à fait intéressant. Donc, aujourd'hui, je n'utilise plus cette webcam. J'utilise celle qui est enregistrée en ce moment. Là, c'est à la webcam que ça fonctionne, là, cet enregistrement. C'est une webcam qui est beaucoup plus chère que j'utilise, mais elle n'a pas le petit pas de vis intégré. Donc, voilà, elle est mieux d'un point de vue qualité, mais elle est moins bien d'un point de vue pratique. Mais celle-ci, elle est vraiment top. Alors, je vous mets le lien, enfin le lien, je vous montre le modèle. C'est celle-ci, moi, que j'utilise. Donc, elle n'est pas donnée. 85 euros, elle est déjà moins chère que ce qu'elle a pu être. C'est la Logitech 900 HD. Il faut savoir que chez Logitech, ils ont une gamme qui est aussi moins onéreuse. Celle-ci, vous voyez, elle est à 50 euros. A voir si elle n'a pas de vis. Celle-ci qui est à 50 euros, je ne suis pas sûr. L'outil suivant dont je voulais vous parler, c'est un petit micro-cravate qui est utile si vous faites de la vidéo YouTube. Si vous faites de la vidéo YouTube, vous pouvez tout à fait filmer avec votre téléphone portable. portable. Aujourd'hui, les images de téléphone portable, ça filme super bien à partir du moment où vous avez un téléphone portable moyen de gamme. Le souci, c'est le son, souvent. Et donc, moi, je suis un gros fan des micro-cravates filaires. Je n'aime pas les micro-cravates sans fil parce que ça demande plus de travail au montage. Quand vous avez un sans fil, vous allez avoir un fichier vidéo et vous allez avoir un fichier audio. Il va falloir les recaler et c'est galère, à moins d'avoir des logiciels qui sont super chers. Et de toute façon, ça représente plus de travail au montage. L'avantage d'avoir un micro filaire, c'est que vous n'aurez qu'un seul fichier et le son sera parfaitement synchronisé avec l'image. Donc, vous pouvez tout à fait vous lancer sur YouTube avec un téléphone pour filmer. Et ce micro, qui est le micro-cravate Boya, qui coûte 10 euros, qui est ici. Vous voyez ? Voilà. Je vous le montre. Je vais me réagrandir. qui est ici. L'avantage de ce micro-cravate, c'est son prix. C'est son fil qui est assez long. Donc, même si vous filmez avec un pied qui est à 2-3 mètres de vous, c'est suffisamment long. La qualité du son est franchement largement suffisante. Il a un seul petit inconvénient. C'est ça. C'est qu'il nécessite de filmer avec une pile. Si vous utilisez un réflexe ou une caméra, la pile, il faut la changer de temps en temps. C'est pour cette raison que je ne l'utilise plus parce que gérer les piles, ça me saoulait. Donc, aujourd'hui, j'ai un modèle qui est un modèle de chez Rode, sans fil, en micro-cravate, mais qui est nettement plus cher, qui doit coûter aux alentours de 80 euros, me semble-t-il. Alors que celui-ci, à 18 euros, il m'a accompagné des années. Il fait bien le job. Donc, bon plan, pas cher. Il faut juste gérer le stock de piles. Troisième outil, non, troisième, quatrième, je crois. Outil dont je voulais vous parler, qui est vraiment génial et pas cher, c'est Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, c'est un logiciel de capture d'écran. La plupart des gens, quand ils veulent des logiciels de capture d'écran, ils achètent Camtasia ou ScreenShare, non, ScreenFlow ou Camtasia. Camtasia, c'est la Rolls. Moi, j'ai acheté Camtasia, j'ai arrêté direct. J'ai fait deux jours de la période d'essai, j'ai arrêté. Je n'ai pas du tout aimé Camtasia. Déjà, ça coûte super cher. Ça coûte 250 euros Camtasia. Et Camtasia, il a un problème. C'est que lorsque vous êtes en train d'éditer la vidéo, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il ne peut pas travailler en fond, mettre l'édition de la vidéo en tâche de fond et continuer à filmer votre écran. Screencast-O-Matic, lui, permet de le faire. Donc, je vais repasser en petit. Je vais aller ici. Je vais taper Screencast-O-Matic. Et je vais aller vous montrer cet outil. Et ce truc-là, c'est vraiment de la balle. Moi, j'utilise ça depuis des années. Donc, c'est un outil pour capturer les images de son écran. Donc là, cette vidéo, je la tourne à la webcam et au logiciel de capture d'écran. Donc, ça n'a pas une qualité comme un smartphone ou quoi, mais ça me permet de faire ces petits trucs-là. Vous voyez, je me mets en petit, je me mets en grand, etc. Mais si vous créez vos formations, vous avez besoin d'un logiciel de capture d'écran pour filmer votre écran. Si vous voulez faire de la tablette graphique, vous avez besoin d'un logiciel de capture d'écran, etc. Donc, c'est un truc que vous allez utiliser tout le temps. Et Screencast-O-Matic, ça ne bug jamais. C'est super simple à utiliser. La qualité est largement suffisante. Ça permet de faire du montage. Alors, très, très basique, le montage. Ce n'est pas un vrai logiciel de montage. Mais le prix, c'est vraiment, vraiment pas cher. Le prix, moi, j'ai la version... Je n'ai même pas la version première, là. J'ai la version Deluxe. 1,65 par mois. Donc, ça coûte 20 balles par an. Ça ne coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ça veut dire que, en gros, Camtasia, ça coûte plus cher que 10 ans de Screencast-O-Matic. Donc, le calcul, il est vite fait. Moi, je préfère avoir cet outil-là, qui est simple, qui ne bug jamais, qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir des fonctions très simples, comme par exemple flouter une zone de l'écran. Si vous voulez, vous savez, vous essayez de vous connecter à un site et vous ne voulez pas que les gens voient vos codes de connexion, il y a une fonction pour flouter une zone d'écran et tout. Donc, c'est super cool. Et qui permet surtout d'être très productif, puisque, je vous le redis, lorsque le logiciel va éditer la vidéo, donc va faire tous les calculs pour produire la vidéo, il le fait en tâche de fond. Et donc, vous pouvez continuer à tourner une autre vidéo par-dessus. Donc, Screencast-O-Matic, super outil. C'est peut-être moins puissant que Camtasia, mais honnêtement, Camtasia, vous allez utiliser quoi ? 5% des fonctionnalités Screencast-O-Matic, c'est vraiment de la balle. Et pour le prix, il n'y a pas mieux. Le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est Pcloud. Alors là, vous allez me dire, André, tu déconnes, tu avais dit que c'était une vidéo sur des outils pas chers, et ça, c'est cher. Eh bien non, je ne suis pas d'accord, c'est pas cher. Alors déjà, Pcloud, c'est quoi ? Pcloud, c'est une solution de stockage en ligne. Aujourd'hui, vous avez un stockage sur votre ordinateur, mais c'est quand même pratique d'avoir un stockage en ligne pour que vos fichiers, vous puissiez les consulter d'un téléphone, d'un smartphone, d'une tablette, pour que vous puissiez vous connecter depuis n'importe quel ordinateur, etc. Pour que vous puissiez faire des partages de liens, pour que vous puissiez stocker vos photos, etc. Si vous faites ça sur votre ordinateur, votre ordinateur, il peut planter. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent soit leur Gmail, soit leur OneDrive, soit Dropbox. Sauf que Gmail, OneDrive, Dropbox, c'est limité à 10 ou 20 gigas. Donc, c'est très vite saturé. Et si vous voulez avoir des versions plus grosses, c'est payant, mais c'est payant par abonnement. Par exemple, je crois que OneDrive, c'est 10 euros par mois. Et pour 10 euros par mois, vous avez un teraocté de stockage. Je crois que chez Google, il y a une solution à peu près équivalente dans ces prix-là. Et je crois que chez Dropbox, c'est à peu près dans ces prix-là. PayCloud, c'est du stockage. Ça fait tout pareil que OneDrive, tout pareil que Dropbox, tout pareil que Google Drive. Sauf que c'est un forfait lifetime. C'est un forfait à vie. Donc, en gros, vous payez 175 euros, mais une seule fois. Et vous avez 500 gigas. Moi, j'ai pris les 2 teraoctés de stockage. J'ai payé 350 euros. C'est quand même super vite amorti. Parce que quand vous prenez OneDrive, la solution de Microsoft, et que ça vous coûte 10 euros par mois, ça fait 120 euros par an. Ça veut dire qu'en 3 ans, j'ai amorti ça. Et je ne pourrai jamais me passer de ça. J'aurais toujours besoin d'avoir un stockage au cloud. Si mon ordinateur plante, au moins mes fichiers sont dans le cloud. Il faut bien que je garde mes articles de blog. Il faut bien que je garde ma compta. Il faut bien que je garde mes vidéos. Il faut bien que je garde mes formations. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me redemande un truc. J'ai besoin d'avoir ça. Et puis aujourd'hui, on filme, on prend des photos. Et il y a des films et des photos qu'on veut vraiment garder pour longtemps. Et cette solution, c'est une solution qui vous permet de payer en une seule fois. Donc non, ce n'est pas cher. Franchement, 175 euros pour un paiement unique, pour avoir 500 gigas, ce qui vous permet déjà de stocker énormément de choses. Je veux dire, si vous êtes blogueur, vous n'aurez jamais besoin de 500 gigas de stockage. Vous pourrez stocker toutes vos photos. Si vous êtes youtubeur, c'est aussi pas mal du tout. Et ce n'est vraiment pas cher. Comparé à une solution Dropbox ou OneDrive, c'est amorti en un an et demi. Ça marche super bien. C'est une société suisse. Voilà. On peut faire des liens de partage. On peut… Enfin voilà, tout ce que fait Google Drive ou OneDrive, etc. P-Cloud le fait en paiement unique. Voilà. Moi, vous voyez, je me dis quand ma fille, elle va grandir et qu'elle aura besoin d'un espace de stockage pour elle, je ne sais pas, quand elle sera ado, peut-être qu'à un anniversaire, je lui offrirai du stockage. Alors peut-être qu'elle ne trouvera ça pas cool, mais je sais que je lui aurai fait un cadeau super utile parce qu'elle pourra stocker ses photos, elle pourra stocker ses vidéos sans avoir à payer tous les mois avec franchement une bonne solution super fiable. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que P-Cloud en réalité est une solution vraiment économique, en tout cas rapport qualité-prix imbattable puisqu'on paye une fois versus l'abonnement. Donc c'est vraiment canon. Voilà, donc j'ai été très très content de partager avec vous ces petits outils gratuits qui sont si pratiques, si utiles, qui permettent vraiment de faciliter notre vie, la qualité de notre travail, la qualité de nos contenus. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traficmania. Le lien est dans la description. Vous recevez une formation Trafic, vous recevez un guide sur l'écriture de titres fondamentale quand on est blogueur et youtubeur, les titres. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais, comme ça vous ne manquerez aucune nouveauté. Merci beaucoup, à bientôt, à la prochaine. Salut, merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada